C'est une contradiction, parce que la journée de la femme c'est d'un côté un jour particulier où on reconnaît toute l'énergie, tous les combats qu'ont mené les femmes depuis des années. C'est le moyen de reconnaître des femmes comme Simone Veil, des femmes comme Simone de Beauvoir, des femmes politiques, des femmes chercheuses. Mais c'est aussi une ineptie, parce que c'est quand même curieux que les femmes aient besoin d'une journée dans l'année, parce que finalement les femmes sont comme les hommes, et je ne crois pas qu'il existe toujours des hommes. Donc je dirais qu'au final ça me choque, et je trouve assez dommage que ce jour existe encore. Alors les femmes qui m'inspirent, c'est celles que je côtoie tous les jours, celles avec lesquelles je travaille, celles qui sont mes amies, celles que je regarde, celles que je découvre. C'est celles effectivement que tout le monde connaît et remarque. J'ai déjà parlé de Simone Veil, je pourrais parler de Michelle Obama, mais c'est surtout, oui, celles que je côtoie au quotidien, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Alors premier point, il est rare, donc c'est une véritable spécificité, donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est aussi le même sujet, puisqu'il y a moins de managers femmes que de managers hommes, en particulier dans la profession qu'est la mienne, qui est celle de la communication. Après, je ne sais pas, on va dire peut-être un peu plus d'empathie, peut-être quelquefois un côté un peu maternel, mais comme un management au masculin peut avoir un côté un peu paternel, voire un paternalisme. Donc, non, c'est plutôt la personne qui est manager, et je ne pense pas qu'on se définisse uniquement parce qu'on est une femme ou un homme, ce serait extrêmement réducteur. Soyez vous-même, croyez en vous, et n'écoutez pas justement tous ces débats du type « c'est difficile de travailler quand on est une femme », « c'est difficile de manager quand on est une femme », « allez-y », les seules barrières, les seuls impossibles qui existent sont ceux que vous créez vous-même. Donc, foncez ! Alors, ça c'est une vraie question, multiple et humaine comme les hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !